Donc on se revoit déjà dans une deuxième vidéo. On va parler ici de diagrammes de veines. Cette section-ci va être assez courte. On va surtout voir comment est-ce qu'on représente nos ensembles. Dans la première vidéo, on a vu qu'est-ce que c'était les ensembles. On a vu certaines définitions, certaines notions, certaines notations surtout de nos ensembles. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on les représente dans un dessin, les ensembles. On se donne la définition. Ce n'est pas vraiment une définition, c'est plus une description de ce que c'est. Donc le diagramme de veines ici, on va l'utiliser ce diagramme-là dans le but de représenter les ensembles. Ce qu'il va avoir de particulier ce diagramme-là, c'est qu'il va être très facile à lire. Très facile à lire parce que c'est très visuel comme diagramme. Donc ce diagramme-là, il va être composé d'un grand rectangle. Ce rectangle-là est super important. Il nous permet de voir quel est l'ensemble universel. Donc on l'indique avec le grand U qu'on a vu dans la dernière vidéo. On dirait qu'il est en minuscule. Le U majicule et le U minicule, ça ressemble beaucoup. Donc on utilise la palette majicule. Si vous préférez utiliser oméga, ça va me satisfaire. Il n'y a pas de problème. Ça fonctionne très bien et ça veut dire la même chose. Ceci étant dit, à ce moment-là, lorsqu'on a dessiné notre rectangle et qu'on a identifié quel était l'ensemble universel, on va aller tracer les ensembles qui nous intéressent. Donc supposons qu'on se donne deux ensembles. Disons l'ensemble A et l'ensemble B. On va dessiner comme ça ici. Nos deux ensembles A et B vont être représentés chacun par le cercle qui est associé. Donc le premier cercle ici, je pourrais peut-être changer de couleur même pour vous, juste pour que ce soit plus clair. On a l'ensemble A en rouge et l'ensemble B en bleu. Donc à ce moment-là, on retrouve dans le cercle rouge tous les éléments qui font partie de A. Dans le cercle bleu, tous les éléments qui font partie de B. On remarque qu'il y a une petite zone particulière entre les deux. zones qui croisent les deux cercles. Cette zone-ci, c'est l'intersection de A et B. Dans cette intersection-ci, ce qu'on va retrouver, ce sont les éléments ou l'élément, si c'est un seul et unique élément, qui font partie de A et de B. Si on n'a aucun élément qui fait partie de A et de B, les cercles vont tout simplement être séparés. Il n'y aura pas de petites zones qui se chevauchent dans le milieu. On va avoir deux cercles distincts. Ensuite de ça, on va voir qu'on peut directement mettre les éléments dans nos cercles. On va s'en donner un exemple justement juste à la suite qui va nous permettre de voir ça. Et on va avoir un deuxième exemple par la suite qui va nous montrer que des fois, on ne peut pas inscrire chacun des éléments parce que c'est trop long. Donc on va voir une autre façon de compléter ce diagramme. Pour l'instant, on se passe dans un exemple pour essayer de bien saisir qu'est-ce qu'on a fait ici. Puis on va essayer d'aller chercher l'ensemble des notations qu'on a besoin pour A. Donc vous avez ça dans vos notes. Il est déjà complété, mais moi je veux le faire au complet avec vous quand même, juste pour que vous saisissiez chaque étape qui a été complétée dans ce cas-ci. Donc, on commence tout d'abord par représenter l'ensemble universel avec le rectangle qui entoure l'ensemble de ce qu'on est en train de faire. Par la suite, là j'ai deux ensembles A et B. Mon ensemble A contient 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Mon ensemble B contient moins 4, moins 2, 0, 2 et 4. Donc je veux représenter ça ensemble. Ici, ce que je vais commencer par faire, c'est vérifier est-ce qu'il y a des éléments qui se trouvent dans A et dans B. Dans A ici, j'ai 2 et 4 qui se trouvent aussi dans B, 2 et 4. Ce que ça m'indique, c'est que A et B vont avoir une intersection. Donc je vais avoir deux cercles qui vont se chevaucher lorsque je vais tracer mon diagramme de Vey. Donc, je commence par l'ensemble A. Ensuite, je trace l'ensemble B. Et ce qu'il me reste à faire, c'est d'aller ajouter les chiffres qui vont au bonne place. Je commence par l'ensemble A. L'ensemble A, on a le chiffre 1 qui se trouve ici, qui ne se trouve pas dans B. On a le chiffre 2 qui se trouve dans A et dans B. Donc je vais aller le mettre dans l'intersection entre les deux. Le 3, il se trouve seulement dans A. Le 4 est dans A et B. Le 5 est seulement dans A. Et le 6 est seulement dans A. De l'autre côté dans B. Il me reste le moins 4, le moins 2 et le 0. 2 et 4 ont déjà été installés dans le milieu ici. Là, ici, j'ai été rapidement parce que c'est des ensembles qui sont relativement simples. Si jamais vous voulez vous aider à ne pas oublier les chiffres et à ne pas aller trop vite, moi, ce que je n'ai pas fait, mais que vous pouvez faire, c'est de rayer les chiffres une fois que vous les avez inscrits. Donc 1, 2, 3, etc. Comme ça, je ne ferai pas tromper, on comprend le principe. Et à ce moment-là, vous êtes capable de représenter vos ensembles A et B. À l'intérieur d'un diagramme de Venn, on a l'ensemble A. 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui est dans le cercle rouge. L'ensemble B, moins 4, moins 2, 0, 2 et 4 qui est dans le cercle bleu. Et on retrouve chacun des éléments, chacun dans son ensemble. Et on a aussi l'intersection où on trouve 2 et 4. On pourrait conclure dans ce cas-ci que 2 et 4 font partie de A et de B. Mathématiquement, on pourrait dire que 2 est élément de A et 2 est élément de B. Même chose pour 4. 4 est élément de A et 4 est élément de B. On retrouve les notations qu'on a déjà vues dans la dernière vidéo. On poursuit avec un exemple un petit peu plus complexe. Celui-là, vous l'avez dans vos notes, il est détaillé complètement. Je vous invite à aller le lire en même temps. Moi, je veux juste vous le faire étape par étape pour qu'on le suive correctement. Donc, dans cet exemple-là, on se donne une situation où on doit représenter plusieurs informations en même temps. Et on n'a pas les ensembles explicitement décrits. On a seulement les chiffres qui représentent les tailles de nos ensembles. Donc, on va travailler avec ça et on va représenter la situation complètement dans un diagramme de B. Donc, premièrement, on a 100 étudiants qui sont en informatique. De ces 100 étudiants-là, il y en a 75 qui suivent le cours complémentaire d'anthropologie ou le cours complémentaire d'espagnol. De ces 75 étudiants-là, il y en a 28 qui ont seulement le cours d'anthropologie, il y en a 21 qui ont seulement le cours d'espagnol et tous les autres ont les deux cours en même temps. Donc, là, on remarque qu'on a déjà deux ensembles possibles qu'on peut faire et ces ensembles-là, ce serait ceux qui suivent le cours d'anthropologie, ceux qui suivent le cours d'espagnol. On pourrait avoir l'intersection des deux, ceux qui suivent l'anthropologie et l'espagnol. On obtiendrait tous les autres. Et on remarque aussi, là, de nos 100 étudiants, on en a 75 qui suivent des cours complémentaires. Bien, qu'est-ce qui est arrivé avec les 25 autres étudiants? On va voir ici que, dans ce cas-ci, comme il y en a 25 qui ne suivent pas de cours complémentaires, ce sont 25 individus qu'on va exclure de notre groupe d'anthropologie et de notre groupe d'espagnol. Ici, la première chose que vous devriez faire, c'est d'établir quels sont vos ensembles. Moi, je vais commencer en établissant que mon ensemble A, ça représente les gens qui suivent le cours d'anthropologie. Donc, on dira que A, ce sont les étudiants du cours d'anthropologie. De l'autre côté, le deuxième ensemble que j'ai seront les gens, les étudiants du cours d'espagnol. Et là, avec ces deux ensembles-là, j'ai déjà ce qu'il me faut pour commencer à représenter mon diagramme. Je vous rappelle que notre diagramme doit être dans un encadré, dans un rectangle, et qu'on doit indiquer qu'on a l'ensemble universel dans le coin. Généralement, c'est en haut à droite, si vous le mettez en bas, à gauche, ça ne me dérange pas, autant que je vois le U en quelque part dans votre diagramme. C'est-à-dire, je veux représenter, je vais représenter la bonne couleur, je veux représenter le groupe A, donc tous les étudiants qui sont en anthropologie, et je veux représenter le groupe B, tous les étudiants qui sont en espagnol. Je vais les nommer aussi dans mon diagramme. Et là, ici, je n'ai pas les noms des étudiants, je n'ai pas de liste complète de ces étudiants-là. Tout ce que j'ai, c'est des nombres. 100 étudiants, 75, 28, 21. Donc, avec ces chiffres-là, je vais aller faire des déductions pour savoir qu'est-ce qui correspond à quoi. Le plus facile, les plus faciles, ce seront les 28 et 21, parce qu'on nous dit directement qu'est-ce que c'est. 28 ont seulement le cours d'anthropologie, donc 28 sont seulement dans A sans être dans B aussi. Donc, on devrait retrouver un 28 qui est ici. On a 28 dans le groupe A, mais qui ne sont pas dans le groupe B en même temps. De l'autre côté, 21 seulement en espagnol, c'est le même principe. Dans le cercle qui représente le groupe B, j'ai 21 étudiants, et ces 21 étudiants-là ne sont pas dans le groupe A en même temps. Et là, remarquez quelque chose de particulier. Dans la dernière fois, dans l'exemple précédent, j'ai inscrit chacun des éléments, chacun des membres de mon ensemble, parce que j'en avais pas beaucoup. J'en avais pas beaucoup, puis j'avais cette liste-là. Cette fois-ci, j'ai pas la liste, j'ai seulement les chiffres, donc plutôt que d'aller chercher chacun des étudiants, je vais aller inscrire le nombre d'étudiants qui font partie du groupe A sans être dans le groupe B, le nombre d'étudiants qui font partie du groupe B sans être dans le groupe A, et on va travailler avec ces chiffres-là, ces quantités-là, plutôt que des éléments de nos enfants. Ceci étant dit, il me reste encore une information à les combler. Qu'est-ce qui se trouve avec A et avec B? Pour faire ça, je vais faire des déductions mathématiques. Je sais que j'ai 75 étudiants au total qui sont dans un de ces deux cours-là. Donc, 75 étudiants, et ça ici, ça doit correspondre aux 28 qui sont dans le groupe d'anthropologie, plus les 21 qui sont dans le groupe d'espagnol uniquement, plus quelque chose, une variable qu'on connaît pas encore, qui représente ici, mon intersection. Donc ici, j'ai une équation, on pourrait changer le point d'interrogation pour une variable algébrique, je pourrais l'appeler X par exemple, et dans ce cas-ci, si j'isole ma variable X, je vais trouver que 75 moins 28 moins 21 est égal à X. Ça, faites votre calcul, vous avez une calculatrice, vous êtes capable de trouver ça, ça vous donne un gros gros 26. Donc, on retrouve 26 étudiants qui sont à la fois en anthropologie et en espagnol, et bien là, on vient de compléter les ensembles A et B. Est-ce qu'on a terminé à cette étape-ci? On pourrait dire que oui, par contre, il nous manque quand même une information, il nous manque un petit bout de plus à faire. On se souvient qu'on avait 100 étudiants, on veut représenter 100 étudiants au complet. Dans ce cas-ci, 28 plus 26 plus 21. On en a seulement 75. C'est normal, c'est sûr qu'on avait dans les cours complémentaires. Pour compléter notre diagramme, on va aller ajouter qu'il y a 25 étudiants qui ne sont ni dans A ni dans B. Donc, 25 étudiants qui ne suivent pas de cours complémentaires d'anthropologie ou d'espagnol. Donc voilà, on vient de représenter une situation mathématique un petit peu plus complexe cette fois-ci. On peut facilement voir que l'exemple 2 était plus difficile que l'exemple 1. C'est normal, c'est parce qu'on a des situations un petit peu plus particulières dans l'exemple 2. Ceci étant dit, ça fait déjà le tour des diagrammes de Vennes, c'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Donc, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est d'aller voir les exercices 1.2 qui sont dans les notes de cours juste après la section des diagrammes de Vennes. Et je vous invite surtout à aller voir dans la description du vidéo. Vous allez voir, je vais toujours écrire dans la description du vidéo les exercices qui sont associés à ce qu'on a fait comme matière et aussi les pages dans vos notes de cours qui sont associées à cette matière-là. Donc, ça va être important pour vous d'aller chercher dans les fiches de la description, dans la description du vidéo plutôt, ces informations-là. Allez voir ça, ça va vous aider beaucoup pour vous orienter avec la matière qu'on est en train de faire. Sur ce, on se laisse, on se revoit dans une prochaine vidéo. On va parler de la section 1.3 des liens entre deux ensembles. Et si jamais vous avez des questions sur cette vidéo-ci en particulier, n'hésitez pas. Écrivez-moi sur Teams, écrivez-moi sur Mio si vous avez encore de la difficulté avec things et on pourra répondre à ces questions-là ensemble.